Bonjour à tous. Roberta, tu lances ou je lance ? Comme tu veux. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui dans ces webinaires. Le sujet du webinaire, c'est un sujet très pertinent, très important. La FinTech en Amérique latine, un pilier de la sortie de la crise. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre par ces webinaires qui ont été organisés par Business France, Finance Innovation et Latina FinTech. Donc pourquoi est-ce que l'écosystème de FinTech est tellement important en Amérique latine, tellement dynamique ? Et j'ai envie qu'aujourd'hui, Richard Gommet, qui est le directeur de Résil Amérique latine pour ce mot d'accueil, il est en production de notre webinaire. Oui, bonjour. Merci Roberta. Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin pour nous et cet après-midi pour vous. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Richard Gommet, directeur Brésil Amérique latine de Business France. Pour ceux qui ne connaissent pas Business France, c'est comme mythique, mais pour le business. Donc on est là pour faire de la mise en relation entre des exportateurs ou des boîtes françaises qui veulent se développer sur l'Amérique latine. On est présent sur les cinq principaux marchés de l'Amérique latine. Donc Mexique, Colombie, Chili, Argentine et Brésil, où je me trouve actuellement à Rio. Donc on a deux bureaux, Rio et Sao Paulo. Et donc on est là pour vous accompagner, vous aider, aider les entreprises françaises à se développer et à comprendre déjà et à se développer sur ce marché. Et la compréhension, ça passe notamment par ce genre d'initiative. L'Amérique latine, alors jusqu'à un chiffre, donc et promis, je ne vous donnerai pas sous d'autres chiffres. C'est plus de 650 millions d'habitants, donc plus de 10 fois la France en termes de population, avec une croissance surtout du numérique qui est extrêmement forte. C'est un pays effectivement de consommateurs de technologies, moins de producteurs, mais même si on verra effectivement, je pense pendant ce webinaire qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives locales. Et que la FinTech résout pas mal de choses, puisque c'est la rencontre finalement d'un public de consommateurs de technologies avec des besoins traditionnels qui sont de financement et de paiement, qui sont une des barrières de développement de l'Amérique latine. Donc forcément, tout ça se rend compte en ce moment. Et donc, la COVID a été un accélérateur de bancarisation de la population latino-américaine. Je pense que ça sera aussi abordé pendant la prochaine heure. Ce qui est intéressant, mais sans être un spécialiste, c'est qu'effectivement, on bascule dans un monde où la dépendance par rapport à la banque unique traditionnelle, on arrive à cette fin, on arrive à un développement démocratique, on va dire, des moyens de paiement, des moyens de crédit et des produits financiers. Et qu'à partir de là, on a les banques traditionnelles qui avaient un avantage grâce à leur capillarité et leur présence universelle, se retrouvent effectivement avec un désavantage lié à cette capillarité et cette présence universelle, puisque ça représente plutôt des coûts aujourd'hui pour eux, plutôt qu'un avantage. Et par rapport à ça, et promis, ce sera le dernier chiffre, donc par rapport à ça, on a sur le Brésil des chiffres assez ahurissants de 50 millions de personnes qui ont basculé sur la banque digitale sur la dernière année, avec notamment une licorne brésilienne qui s'appelle New Bank, qui a eu 10 millions de clients en plus sur les deux derniers mois. Donc, on sent qu'on est effectivement sur une transformation assez forte, non seulement du paysage financier latino-américain, mais surtout des habitudes et des modes de consommation qui sont complètement différents, avec bien évidemment l'aspect business pour nous qui est extrêmement important derrière. Voilà, je voulais juste vous dire, je vous souhaitais à tous un bon webinaire. J'espère qu'effectivement, grâce à ce webinaire, vous en saurez beaucoup plus sur ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, sur les opportunités que ça représente pour les entreprises françaises. Et bien évidemment, on n'hésitez pas à faire appel à nous, donc Business France avec nos équipes, sachez qu'on est une cinquantaine de personnes sur l'Amérique latine qui sommes là pour vous aider à vous développer ici, sur ce grand continent, qu'autrefois on appelait l'extrême Occident, parce qu'effectivement, il a été créé finalement par des Occidentaux, ou du moins colonisé par des Occidentaux qui sont très proches de notre culture européenne, puisque essentiellement des Espagnols, Italiens, Allemands et Portugais. Voilà, donc à très vite, merci encore et je passe la parole à Roberta. Merci beaucoup Richard. Nous continuons donc pour faire suite à ces webinaires. Nous avons donc deux panels, un grand panel et les modérateurs de ces webinaires. Donc, je vous présente, ce sera David Lécoin, qui est le fondateur et CEO de Latina Fintech, qui accompagne des Scale Labs européennes en Amérique latine. Il est basé à Santiago, il couvre toute l'Amérique latine. Et notre deuxième modérateur du panel 2, ça sera Cyril Armange, qui est président de Finance Innovation, qui est un pôle de compétitivité. Les leaders français en accompagnement de Fintech, d'acteurs de Fintech, InsturTech et des acteurs de finance. Je passe la parole donc à David. David, merci beaucoup. David va faire un panorama, va nous faire un panorama de Fintech en Amérique latine. Donc, je te passe la parole. Merci. Merci, Roberta, et merci Richard. Donc, je vais partager mon écran. Et notamment, ma présentation PowerPoint. Est-ce que vous la voyez là? Oui. D'accord. Donc, j'ai cinq minutes pour présenter l'Amérique latine. C'est toujours un challenge. Déjà parce que c'est une région qui est très, très diverse. Et puis, c'est une région où il y a beaucoup de clichés. Quand on parle d'Amérique latine, on parle toujours du football, de la samba, de la favela, des cartels. Et je trouve que les clichés sont très, très réducteurs sur le potentiel de la région. Donc, pour vraiment aller à l'essentiel sur l'écosystème Fintech, j'ai cinq minutes, je vais bien respecter mes cinq minutes. Donc là, c'est en fait un résumé des deals Fintech sur les grandes régions en nombre de deals financés par des VCs et puis en volume. Donc, on voit en fait qu'il y a deux grandes régions. Il y a les régions mergentes sur les Fintechs, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et puis, on voit l'Amérique du Sud, en fait, qui a un nombre de deals à 65 ans, 19, qui est complètement déconnecté en fait de la réalité économique. On le verra après, puisqu'on est le double de l'Afrique ou même de l'Australie. Donc, on voit que c'est une industrie Fintech qui est naissante, qui croît très, très rapidement. Quand on voit les volumes en bas, on voit encore une fois, en 2019, on est 1,4 milliard, alors qu'on est pratiquement à 19 milliards sur l'Amérique du Nord. Donc, en fait, un secteur Fintech naissant n'est pas du tout en relation avec la potentialité de la région. Et en plus, ces chiffres, comme l'a dit Richard, en fait, le Brésil est surreprésenté dans ces chiffres. Donc, si on... rapidement, l'Amérique latine. Donc, c'est une région très vaste, 650 personnes, 3 pays, avec des grandes puissances économiques. Le Brésil est la 9e puissance économique mondiale, le Mexique le 15e. Et en fait, en Europe, on s'intéresse beaucoup à l'Asie, mais en fait, la région Amérique latine n'a rien à envie à l'Asie. Si on regarde, et c'est intéressant de regarder le classement des pays par tête des pays de l'Amérique latine, en fait, on s'aperçoit que les pays comme le Chili, qui est un peu la Suisse d'Amérique latine, mais les Ouboués, on est pratiquement à des niveaux de pays riches, enfin, des pays pauvres dans le groupe riche. Si on prend le Brésil, on n'est pas très loin de la Chine et de la moyenne mondiale. Et en fait, le pays, en fait, le plus pauvre de la zone, c'est la Bolivie, on est niveau de l'Inde. Donc, on est vraiment dans une zone émergente et avec beaucoup de potentialité. Très important aussi, c'est mon troisième point, c'est qu'en fait, on a des acteurs financiers qui sont très sophistiqués, que ce soit les grands acteurs, les CITI, les BVA, Santander ou Itaou, mais aussi les banques locales, ce qu'on appelle le TIR 2. Et en fait, c'est parce qu'elles ont dû survivre à des très fortes, enfin, des pérenclations, à des défauts souverains, à des régimes juridiques et fiscaux complètement délirants. Donc, on a vraiment des acteurs très sophistiqués, notamment d'un point de vue IT. Donc, c'est une bonne chose parce que ça fait un marché très important et très sophistiqué. Bon, sinon, ce qui a été dit en production, c'est les deux caractéristiques de la zone. C'est encore une fois 50% des gens qui n'ont pas de compte bancaire, que ce soit les populations et même les petites sociétés. Et puis, c'est la région record en termes de transferts privés, puisqu'on a tous en tête, bien sûr, le Mexique et puis l'Amérique centrale qui envoie énormément ou qui reçoit beaucoup de flux à partir des États-Unis. Mais aussi, il y a des diasporas internes à l'Amérique latine, ici au Chili, on a beaucoup de vénézuéens, de péruviens et de colombiens. Donc, il y a beaucoup de transferts et souvent, ces transferts coûtent très cher, en fait. Comme il était dit, il y a un boom de l'économie digitale. Donc, c'est une région jaune et les gens qui s'adaptent très facilement aux nouvelles technologies. Le bémol qui est plutôt l'avantage pour les écosystèmes français ou européens, c'est qu'on n'a pas encore de pôles technologiques latinaux. Ici, c'est une analyse à droite de McKinsey qui fait un radar, en fait, sur les grands pôles innovation mondiaux. Et malheureusement, même San Paolo n'y est pas, alors que San Paolo est un peu le pôle technologique. Donc, il y a un peu un retard. Et ce qui explique, en fait, que la FinTech est plutôt sur les services que solutions. On y reviendra. Et finalement, il ne faut pas oublier que l'Amérique latine, c'est aussi une région qui est tournée sur le Pacifique. On voit, en fait, les accords du Pacifique. Le Pacifique est destiné au 21e siècle d'être un peu la région de croissance. Et encore une fois, toute une part de l'Amérique latine est sur le Pacifique. Ici, au Chili, on voit le Pacifique devant nous. Donc, pour aller plus dans les détails sur la FinTech, encore une fois, moi, je fais une dichotomie entre les services et les solutions. Donc, les services, comme il était dit, en fait, c'est que ce soit les paiements, que ce soit le crédit, que ce soit les solutions entreprises ou personnelles. On a, en fait, 70-75% de l'offre locale avec vraiment des acteurs qui croissent énormément. On a parlé de New Bank, TSN qui est en France en Capital, Rapi en Colombie, sur les paiements, Cumplo au Chili, ou Alala, qui est en fait une néobanque d'origine canadienne sur le Mexique. Donc, on a vraiment une très forte croissance et des gros acteurs qui se créent sur les services. Par contre, ce qui est, à mon avis, très intéressant, où là, il y a des besoins énormes, c'est les besoins sur les solutions et notamment le B2B. Là, on a sur les... C'est le rapport de Finovista qui est disponible en ligne. Sur les 1 200 startups latino, on voit en fait que les solutions Trading Capital, Wealth Management, Insurance Scoring ou Digital Bank, elles sont très faibles. On est à moins de 5%. Et paradoxalement, enfin, c'est pas paradoxal, c'est assez normal, on a des taux de passant simplement gigantesques sur ces domaines. Et très intéressant aussi, sur les acteurs financiers, et on a une analyse ici de Morgan Stanley qui montre en fait que les dépenses des acteurs financiers, notamment des banques en été, ce sont les derniers au monde. Et notamment, sur tout ce qui est change de banque, donc les dépenses pour moderniser, pour digitaliser les acteurs financiers sont encore très basses. Donc, il y a vraiment un besoin très, très important et une offre encore très naissante, donc beaucoup d'opportunités pour des solutions sur la zone. Et très rapidement, donc, moi, donc, Latina FinTech a été fondée il y a un an, donc on est un business développement, on est assez complémentaires avec BusinessFront, entre nous, on est complètement en aval, en fait, on représente des escalopes de la FinTech qui veulent croître sur la région. Et puis aussi important, on travaille avec la CEPAL, donc qui est le bras économique de l'ONU et l'Université de Cambridge à faire un centre d'excellence FinTech. Donc, voilà, je vais passer la parole, j'arrête de diviser mon écran, et je vais passer la parole au panel 1, donc à Frédéric et puis à Christian. Donc, la première question, on se ferait plutôt avec Frédéric, puisque, comme on l'a dit, le Brésil est vraiment le pays où la FinTech expose. Et si tu peux nous parler un peu du dynamisme de l'écosystème au Brésil et sur l'Amérique latine, comment tu l'expliques et comment on le voit. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui. Parfait. OK. Merci, David, de ton invitation. Merci, Business France, Latina FinTech et Finance Innovation. Moi, je vous parle de São Paulo, Brésil, où je vis depuis 25 ans. Effectivement, le système financier brésilien est sophistiqué. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelqu'un a parlé déjà d'hyperinflation. Donc, il y a eu une longue adaptation et les systèmes étaient… Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, déjà, on faisait des virements dans la même journée chez Itaú, ce qui est arrivé un peu plus tard en Europe. Donc, il y a eu ce dynamisme. Et puis, aujourd'hui, si on regarde les levées de fonds, effectivement, qu'on fait un petit zoom en termes de FinTech, c'est de loin le premier secteur de la tech, de la région, avec 22 % des transactions en 2019 et 31 % des volumes levés, 1,4 milliard de dollars si on prend sur base les fonds VC. Donc, c'est énorme, ça croît très vite. si on prend les investissements totaux dans les FinTech en Amérique latine, j'ai ces 2,8 milliards de dollars l'année dernière. Donc, sur trois ans, depuis 2016, une croissance moyenne annuelle de pratiquement 100 %, voilà, avec des domaines assez forts. Je dirais que, en termes de dynamisme, le Mexique est très proche maintenant du Brésil. sur les données que j'ai sur le premier trimestre, en fait, le Mexique aurait même dépassé légèrement le Brésil en fonds levés. Donc, il y a un championnat intéressant. Bon, les trois principales levées ayant été Loft, 175 millions, Alpha Credit et Credit Justo. Donc, c'est des opérations de plus de 100 millions de dollars. Donc, c'est déjà assez significatif. Voilà, en termes de licornes, dans les FinTech, moi, j'en ai recensé 27 en tout dans la tech en Amérique latine. et j'en ai 6 dans les FinTech. Donc, les plus connus, bon, Nubank a déjà été largement cité, c'est même une décalicorne. On a Stone également, qui est une entreprise importante. On a PagSeguro, également au Brésil, eBanks. Un petit peu plus loin, la FinTech, mais souvent associée dans les secteurs de l'immobilier, Kinto Andar et Loft. Et puis, sans oublier, la Prisma en Argentine et puis 10 locales, la toute dernière uruguayenne, également, qui… Voilà, donc ça, c'est quelques données pour un petit peu montrer que ce dynamisme au Brésil, au Mexique, je l'ai dit, dans d'autres pays également. Et pour moi, en fait, les drivers, c'est… On est sur un continent quand même encore très cash-driven, ce qui ouvre des opportunités gigantesques. La bancarisation, on en a déjà parlé. Les PME ont historiquement peu accès au crédit. Il y a beaucoup… C'est un crédit cher et difficile. Et puis, les régulateurs, je crois aussi qu'un des grosses avancées de ces dernières années, c'est que les régulateurs sont beaucoup… Favorisent de plus en plus les FinTech, favorisent la concurrence. On a quand même des concentrations de banques traditionnelles assez importantes. Au Brésil, les cinq majors que sont Banco do Brasil, Caixa, Bradesco Itaou et Isantander représentaient encore récemment 80 % des dépôts. Donc, effectivement, la banque centrale ouvre peu à peu et on va avoir le 16 novembre l'ouverture du système de paiement instantané qui s'appelle PIX au Brésil, basé sur un système Open Bank. Et là, c'est vraiment en ce moment la folie sur l'enregistrement préalable des clients. D'ailleurs, les trois FinTech sont en tête assez loin devant les banques dont Nubank qui a déjà enregistré, je crois, une dizaine de millions de clients. Voilà. Je te rends la parole, David. Merci, Jean-Frédéric. Donc là, Christian, toi, tu as une vision plutôt en fait Hispano-Amérique et notamment la ligne pacifique. Donc, un peu la même question, si tu peux nous parler de ton expérience et puis aussi de ce que tu vois en fait dans la croissance de la FinTech dans ces pays comme la Colombie, le Chili. Donc, si tu peux nous donner quelques heures de ta vision de la situation. Oui, merci David. Bonjour. Effectivement, moi, j'ai fait une start-up il y a 10 ans, je suis encore le CEO de l'e-commerce et j'ai aussi une start-up et cette start-up de l'e-commerce, elle est basée au Chili, au Pérou, au Mexique. Donc, je connais personnellement ces pays-là. J'ai voyagé énormément de fois et au Chili, bon, il y a 4 ans, on a fait cette start-up de Cheetah que c'est une plateforme de facturage et je suis aussi directeur de l'association FinTech au Chili donc je connais un peu les chiffres. Vis-à-vis de l'Amérique latine, oui, je pense que l'opportunité elle est à peu près, il y a des facteurs qui font qu'il y ait une opportunité. C'est un, l'Amérique latine en tant que continent non développé vis-à-vis en comparaison de l'Europe et des Etats-Unis et c'est un continent donc il y a une inclusion financière du client final et des PME qui est basse. Donc ça, c'est déjà un driver important à comprendre et il y a l'opportunité, c'est que la technologie permet d'inclure, de faire une inclusion financière que les banques auront plus de mal à le faire puisqu'elles sont régulées, sont plus rigides, sont plus lentes et donc, je pense que ça, c'est un des facteurs. Après, il y a bien sûr les lois, c'est vrai que le Mexique et le Brésil en particulier ont fait des lois pro-Fintech qui ont bénéficié de ces écosystèmes-là. En plus, comme on regarde toujours en termes absolus, c'est les pays les plus grands de loin. Je crois que le Brésil, il y a plus de 200 millions d'habitants, le Mexique, 120, après la Colombie, c'est 47 et après le Chili, par exemple, c'est 16, donc 16 millions d'habitants. Donc, bien sûr, c'est... Mais je ne pense pas... Et donc, en ce qui concerne le Chili, le Chili, bien sûr, je pense qu'il y a les mêmes opportunités, mais il y a un petit avantage, que c'est un pays petit, donc qui facilite l'atterrissage des startups françaises qui veulent atterrir en Amérique latine parce que l'Amérique latine, il faut bien se rappeler, c'est une culture totalement différente à ce qu'il y a en Europe. Donc, le Chili, en tant que le pays le plus développé de l'Amérique latine, c'est celui qui se rappelera le plus le plus et c'est un pays où il y a un secteur financier assez développé avec des banques et c'est pour ça aussi que peut-être qu'au Chili, il n'y a pas eu cette explosion comme au Mexique et pas aussi fort, je veux dire, parce que si on compare le nombre d'entreprises qui se sont associées dans l'association de FinTech, on en avait 30 en 2018, 70 en 2019 et cette année, on est presque à 90. Donc, on voit quand même une augmentation importante de ça. Et aussi, ce qui est intéressant en Amérique latine, c'est que bon, même s'il y a ces licornes-là, ça reste assez vis-à-vis, comme disait David, du potentiel du marché, ça reste insignifiant et c'est très loin de ce qui s'est passé avec l'e-commerce où on voit, par exemple, Amazon qui vaut un trillion de dollars comparé à Macy's que c'est un grand magasin qui ne vaut même pas 5 billions de dollars. Donc, le e-commerce a déjà détruit le retail, c'est loin de s'être passé en FinTech, je ne sais pas si ça va se passer puisque les ventes sont quand même... Mais donc, je pense que c'est vrai qu'en termes de la quantité de PME et d'habitants qu'il y a qui ont peu d'inclusion financière et donc de bancarisation, il y a une opportunité énorme dans la migmaté. Merci. Alors, une question aussi pour les deux, c'est à Frédéric. Comment tu vois... Bon, le Covid a été très violent dans la région, on est presque une région où il y a le plus de gens touchés. Ça a eu des répercussions économiques. Comment l'écosystème réagit ? Comment tu vois un peu, Frédéric, sur le Brésil qui a été très particulier sur la gestion de la pandémie ? Comment tu vois l'écosystème réagir ? Je ne reviendrai pas sur les chiffres du Covid, je crois qu'ils sont faciles d'accès et donc on sait bien que l'Amérique latine n'est pas bien placée, 6 dans les top 10. Mais quand on regarde la tech et les fintechs en particulier, le scénario est un peu inverse. En fait, on a au contraire un dynamisme assez époustouflant. Il y a eu des levées de fonds en plein mois d'avril, et ça ne serait pas du tout arrêté. Alors, bien sûr, depuis le mois d'août, il y a une énorme accélération. Il y a, surtout, l'ensemble de la tech 10 milliards de réels, c'est à peu près 1,8 milliard d'euros qui ont été levés, dont des grosses opérations dans les fintechs. Et puis, une enquête qui a été faite récemment par Yupana qui, en fait, posait la question suivante. Est-ce que la pandémie vous laisse moins ou plus optimiste par rapport au digital banking et au fintech ? Et réponse, plus optimiste, 40%, moins optimiste, 34% et sans effet, 26%. Donc, on a un solde positif, d'optimiste dans les milieux de la fintech et qui se confirme par les levées de fonds, notamment, de ces trois derniers mois. Question, si tu veux ajouter quelque chose. Tu parles dans le deuxième panel, mais c'est bien que tu peux... Non, juste dire qu'il y a tellement un pro-dénalisme dans le startup que je ne vois pas que les startups souffrent quand il y a ce genre de crise parce qu'ils n'ont pas en général des centres déficitaires. Mais en général, on voit, il n'y a vraiment pas un fact qu'on puisse dire que le fintech s'est réduit. qu'il n'y a pas Merci bien. on va passer à Federico. Alors, je pense que peut-être, Frédéric, si tu peux, ou si quelqu'un laissait... Voilà, Fédéric, merci, Fédéric, pour participer. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, tu es le directeur de l'AllVP qui est un des fonds d'investissement les plus importants sur la région. Je crois que vous avez investi dans Corner Shop, dans Flat, Dentalia, Carotte, Fintual, donc des grosses opérations. Et donc, tu connais très bien la région et tu es basé à partir de Mexique. Donc, si tu peux nous parler notamment des facteurs clés de succès pour la finité de l'Amérique latine et même plus généralement pour des acteurs qui sont intéressés pour croître dans la région. Bonjour à toutes et à tous. Merci, David, pour cette introduction. Merci, Finance Innovation, Latina Fintech et bien sûr, Business France pour l'investation. D'abord, c'est passionnant de vous entendre tous et toutes parler de la région et des opportunités. Je ne ferai que faire une synthèse de tous vos points ou de tout ce qui a été déjà dit. Très, très intéressant sans doute. Alors, je vais peut-être commencer par vous parler, disons, vous expliquer le continent de l'Amérique latine avec deux images. D'abord, le continent est un continent d'opportunités, Fintech, clairement, vous l'avez tous dit. Il y a d'un côté une adoption de la technologie très rapide. C'est un continent comme quelque part le continent asiatique et le continent africain, mobile first. Donc, les latino-américaines et latino-américains pour la première fois font leurs banques, leurs achats, consomment leurs médias sur leurs portables et les taux de pénétration des portables sont gigantesques. Le Brésil, le Mexique sont des consommateurs les plus importants de Facebook, de WhatsApp, de Spotify, d'Uber dans le monde et donc, c'est une population qui est prête à adopter des produits dont ils n'ont jamais eu accès avant par biais de leur téléphone et donc, ça, c'est une opportunité gigantesque. Rien ne que de ça. Il y a bien sûr les petites et moyennes entreprises, il y a bien sûr toutes les opportunités B2B dont tu as parlé, David, qui sont intéressantes également et une concurrence de banques internationales et régionales, des banques formidables, des banques très très rentables, mais que de par leur rentabilité et de par leur position, ce sont des joueurs dans le tech, peut-être trop timides, peut-être trop lents et donc, c'est une, il y a d'énormes opportunités de poches de croissance qui sont laissées par les banques par une incapacité d'en profiter de ces opportunités-là et parfois parce que ce sont des opportunités ou trop risquées ou trop petites pour intéresser ces banques ultra rentables. Donc, dans ce contexte-là, les startups, évidemment, ont des avenues de croissance et si Nubank existe au Brésil, c'est parce que des banques n'ont pas attaqué ce segment-là et ils ont laissé que Nubank existe quelque part. Donc, c'est un continent fintech d'énormes opportunités. Après, c'est un continent de contraste. L'Amérique latine est à la fois très en retard, sous-investi en technologie, vraiment avec des problèmes d'accès terribles mais en même temps avec des banques ultra modernes, un talent formé partout dans le monde une régulation qui est très en avance de ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Il y a une stabilité qui peut-être surprend les gens qui n'ont pas jeté un coup d'œil dans l'Amérique latine récemment mais il y a une belle stabilité. Au même temps, ce sont des pays qui bougent beaucoup où la politique a des impacts qui fait des contextes un peu instables et donc, c'est un continent de contraste. Au Mexique, c'est plus facile de faire un dépôt d'envoyer de l'argent instantanément aux États-Unis par exemple. Les États-Unis, c'est l'un des pires pays pour envoyer des paiements et donc, il y a ça, ce sont ces contrastes-là qui peut-être permettent aux entrepreneurs que de trouver des opportunités là où les banques n'arrivent pas à trouver. Donc, si vous débarquez en Amérique latine, vous allez voir, vous allez être surpris et toujours surpris. Quelles sont les clés du succès pour ce contexte-là ? Le premier, et peut-être là, je parle avec mon chapeau d'investisseur ici, mais le premier est bien entendu l'équipe. L'équipe, nos banques n'existeraient pas sans David Belles, c'est évident. Vous le savez tous si les entrepreneurs qui nous écoutent. l'équipe est bien entendu le plus important. En général, nous, ce qu'on voit, c'est que rarement, il y a un bon équilibre dans les équipes du côté fine et du côté tech. Soit, ce sont des équipes très financières qui comprennent l'industrie, qui ont expérience, mais ne sont pas des technologistes où ils ne savent pas construire des produits ou des expériences au digital. soit ce sont des ingénieurs qui sont un peu innocents dans le côté des dynamiques de l'industrie et les dynamiques de l'industrie sont très très importantes. Les dynamiques avec bien sûr tout ce qui doit se faire pour pouvoir lancer une fine tech. Une fine tech et en particulier les fine tech B2C qui vont direct font face à des clients en direct. Ce sont des entreprises très très complexes. La sécurité est très importante. La prévention des fraudes est très importante. Malheureusement, en Amérique latine, tout ce qui est lié au blanchissement d'argent est une des barrières les plus importantes pour construire des fine tech. Donc, construire une fine tech qui dit construire une fine tech dit attaquer une opportunité gigantesque dit d'un potentiel énorme de devenir une licorne en peu d'années mais c'est aussi de la création d'entreprises très complexes dans le technique, dans le légal et dans la régulation. Donc, première clé du succès c'est bien une équipe avec beaucoup d'expérience avec beaucoup d'équilibre entre le fine et le tech. Deuxième clé, je dirais que c'est comment les entrepreneurs arrivent vont se connecter tant à la régulation qu'à l'infrastructure de chacun des pays. Lancé au Mexique, ce n'est pas pareil que lancé au Brésil ni encore lancé au Costa Rica ou au Chili. Et chaque pays a sa propre infrastructure, chaque pays a sa propre régulation. donc les fine tech s'exportent mal en général. Quand les fine tech s'exportent bien, ce sont d'énormes opportunités et peuvent devenir gigantesques. Il n'est pas encore clair par exemple que Nubank réussira son internationalisation. Est-ce que Nubank pourra prêter à des Mexicains et Mexicaines ? Est-ce que Nubank saura comment ? Est-ce que Nubank saura créer une opération intéressante en Colombie ? Ce n'est pas facile. Et la difficulté de l'internationalisation fait qu'il y a des barrières naturelles à l'entrée dans les marchés nationaux. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez aujourd'hui créer un Nubank au même temps que Nubank essaie de rentrer au Mexique ou en Colombie ou au Chili. parce que cela prend beaucoup de temps. Il faut se connecter à toute cette tuyauterie d'infrastructures des services financiers avec une énorme complexité. Il faut, si vous voulez lancer une FinTech en Amérique de la Team, il faut travailler avec vos concurrents. C'est-à-dire, il faut travailler avec des banques que vous voulez déstabiliser ou même remplacer. Et donc, cette ambivalence est très intéressante mais aussi très complexe. et donc, je dirais que la deuxième paix de succès c'est comprendre cette régulation, comprendre cette infrastructure, comprendre les dynamiques du marché, de l'industrie pour pouvoir être bien connecté et pouvoir vraiment décoller dans un marché et dans des marchés qui sont assez complexes. Finalement, et ça, c'est une évidence mais c'est difficile en Amérique latine, il est important que les équipes ou le leader de l'équipe sachent attirer des ressources pour créer une énorme entreprise. et l'attraction de ressources la plus évidente est l'attraction de capital. Même s'il y a d'énormes fonds qui sont en train d'investir des quantités records dans la région, cela ne veut pas dire que c'est facile de lever de l'argent. Il y a beaucoup de concurrence pour lever de l'argent de ces grands fonds internationaux et américains basés dans la Silicon Valley. Donc, les entrepreneurs doivent savoir la dynamique avec les VCs, doivent comprendre quel est le processus, qu'est-ce qui est le plus vendeur, qu'est-ce qui cherche ces investisseurs et donc, cette attraction de ressources est très importante. Deuxième point essentiel dans l'attraction de ressources et bien entendu l'attraction des ressources humaines. Il y a dans ce décollage de la tech latino-américaine, s'il y a bien quelque chose où nous sommes encore en retard, c'est bien les ressources humaines. Il n'y a pas assez de talent tech, il n'y a pas assez de talent sea level qui peuvent aider à l'expansion et à la construction d'entreprises gigantesques. Donc, il y a un peu un manque de talent. Ce qui dit manque de talent dit concurrence pour ce talent-là et donc, aujourd'hui, avec tous ces fonds que vous voyez qui sont déployés dans notre région, une de nos grandes difficultés dans la gestion de notre portefeuille est d'aider notre entreprise à pouvoir retenir et attirer des développeurs, des gens du business. C'est quelque chose de très, très difficile. Et donc, une clé du succès, c'est d'avoir cette équipe qui soit un peu un aimant de talent, d'avoir cette entreprise qui attire le talent et qui crée une culture et une image de marque dans la région qui puisse attirer les meilleurs et les plus talentueux dans la région. David Vélez de Noubank dit que l'une des clés du succès est celle-là et c'est quelque chose qu'on oublie. en conclusion, puisque je finis mes dix minutes, peut-être un peu plus, désolé, je suis mexicain, mais je vous dirais en conclusion que si l'Amérique latine était déjà un continent absolument extraordinaire pour les Français et les Françaises pour développer leur entreprise ici, avec le Covid, encore plus, encore plus. Et je vais être en désaccord avec un de nos premiers journalistes en disant les différences culturelles, en fait, ce sont des différences qui sont plus dans le positif que dans le négatif. Ce sont des différences que vous allez apprécier plus que souffrir. Donc, lancer en Amérique latine, c'est en fait quelque chose. de non seulement une belle aventure, mais une opportunité gigantesque. Alors, j'espère vous voir toutes et tous ici bientôt en train de développer vos produits FinTech. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Fédéric. Très, très intéressant. Je pense qu'on aura beaucoup de questions au Q&A sur tout ça. Alors, on va commencer le deuxième panel. Donc, moi, il faut qu'on laisse la place pour Dominique et puis pour Cyril. Donc, Cyril apparaît. Est-ce que moi, il faut que je sorte ou il y a encore une place ? Non, c'est bon. Voilà. Donc, merci. Merci, Cyril. Je te passe la parole. Merci. Merci à Frédérico pour ces petits clous sur l'écosystème, sur les éléments à suivre pour s'installer et avoir de la pérennité là-bas et l'idée justement de cette table ronde, ben voilà, c'est d'être un petit peu dans l'intimité des entrepreneurs que nous recevons aujourd'hui. Donc, nous avons Dominique, Christian et Alain qui sont sur ce panel et je vous propose de commencer directement peut-être par un petit tour de table, vous présenter, présenter vos solutions, leurs valeurs ajoutées et puis voilà, on discutera ensemble un petit peu de votre sentiment sur ce marché, sur les points de succès, sur les points d'attention à avoir et sur ces éléments associés. Peut-être, Christian, ayant débuté ce webinaire, je propose peut-être à Dominique de commencer et puis Alain de présenter chacun tour après tour votre entreprise, votre structure. Dominique ? Bonjour à tous, merci, merci Cyril. Et BencoPay est né en 2017 comme un porte-monnaie électronique marque propre, donc on a commencé à sortir sur le marché avec une des premières, un des premiers porte-monnaie électronique de paiement avec QR et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un marché qui était en train de grandir en quantité de porte-monnaie électronique et qu'il y avait des entreprises qui ne savaient pas faire et qui commença à nous consulter pour qu'on le fasse pour eux et à partir de début 2020, on a décidé d'abandonner notre porte-monnaie électronique marque propre pour arrêter d'entrer en concurrence sur ce marché du consommateur final et plutôt développer des solutions donc aujourd'hui un porte-monnaie électronique clé en main pour les entreprises spécialement du secteur financier donc les entreprises en Argentine il y a beaucoup d'entreprises qui prêtent de l'argent il y a des cartes régionales aussi, des cartes de crédit régionales en France on connaît Visa, Mastercard, American Express en Argentine il y a 120 cartes 120 cartes de ce type différentes qui sont plus régionales plus locales et donc ces entreprises-là qui ont la connaissance du consommateur ont pas forcément la connaissance technologique pour lancer leur porte-monnaie électronique et nous on leur offre une application clé en main avec toutes les connexions nécessaires au système bancaire et au système FinTech un peu pour les français qui nous écoutent et qui connaissent le monde FinTech en France on serait un petit peu équivalent au modèle de Trisor en France d'accord d'accord très bien alors donc toi Dominique tu es fondateur de la FinTech BancoPay alors Alain n'est pas un FinTecher mais voilà il est à la tête aussi d'un groupe dans le paiement Alain je vous laisse vous présenter et présenter l'IRA bonjour on m'entend là oui oui très bien donc je suis le président fondateur donc on aura 20 ans le 1er janvier 2021 on a démarré dans les paiements dans une niche technologique qui était la connexion du terme de paiement ça reste un business encore très important sur le marché français sur le marché brésilien où on fait un chiffre d'affaires très important et sur le marché indien et on a au fur et à mesure des années ajouté on va dire deux cordes à notre arc le premier une plateforme de paiement qui est très connue sur le marché français qui est essentiellement diffusée en marque blanche les banques populaires les caisses d'épargne la générale la banque postale le crédit nord et depuis à peu près deux ans on a transformé on va dire notre tech film en fintech en devenant un établissement de paiement sur le marché européen on est arrivé en Amérique latine en 2004 on a commencé par le Brésil voilà donc c'est la filiale qui fait le plus le plus de chiffre d'affaires à l'étranger pour nous aujourd'hui sur à Saint-Pablo et on a décidé il y a un peu plus de quatre ans de s'élargir sur les pays de langue espagnole sur l'Amérique latine donc aujourd'hui on opère sur six pays complémentaires on a commencé par le Chili pour moi le pire pays a commencé mais bon c'est une opinion personnelle et j'ai perdu quasiment deux ans et on est en train d'élargir notre couverture en Ecuador si j'arrive à vaincre les problèmes politiques qui font qu'on me bloque et puis en Amérique centrale avec un accord avec Crédomatique donc ce que j'espère c'est que démarrer on va dire le premier trimestre 2021 avec une couverture dans 14 pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine avec une intégration unique il me restera ajouter Bolivie et Paraguay pour avoir à peu près 16 pays qui représentent quand même une excellente couverture sur ce marché là voilà très bien donc spécialisation connexion terminée de paiement passerelle de paiement alors dans un mode passerelle technique on n'est pas ce qu'on appelle un agrégateur sur le marché sud-américain et établissement de paiement sur le marché européen un petit peu brésilien et indien voilà très bien Christian je te laisse présenter prendre ta casquette d'entrepreneur et de nous présenter Kita du coup oui bon très vraiment c'est une on fait de la facturage on est dans la verticale du fintech de lending donc c'est à dire on prête de l'argent dans ce produit on achète des factures finalement et on aide les PME à à se financer de cette façon et à à ne pas devoir à faire à recollecter les fonds que c'est toujours une douleur et on a détecté ça il y a 4 ans on s'est associé avec une institution financière puisque c'était pas possible de financer d'une autre façon donc aujourd'hui on est sur le point de devenir indépendant donc on a on a beaucoup appris sur le business et il y a d'autres team tech qui nous suivent je pense que nous on a été des premiers et on est très spécialisé sur les micro PME il y a vraiment une opportunité énorme inimaginable une micro PME au Chili facture environ même pas 10 000 euros par mois et donc il y en a plus de 500 000 juste dans un pays comme le Chili qui est très très petit donc c'est pour quasiment des personnes donc on est au milieu du B2C et du B2B et je pense que et c'est là où la technologie ajoute le plus de valeur puisque dans de grandes factures tout ça c'est l'argent est un commodity et donc c'est un autre jeu donc voilà c'est on a fait plus de 100 millions de dollars en fin de temps et plus de 100 000 factures on a un ticket très petit plus de 3 000 entreprises et là on compte faire l'expansion internationale l'année prochaine on a dû le retarder du Covid Très bien du coup je pense que c'est la première question qui vient un peu à l'esprit notamment de nos participants côté FinTech aujourd'hui quel conseil vous pouvez donner aux sociétés françaises justement intéressées par la zone Amérique latine surtout dans ce contexte en fait de Covid du coup je propose à Alain de commencer à nous répondre à cette question Alain quel est votre avis sur voilà sur ces conseils à donner sur l'approche à avoir quel est votre sentiment alors moi le premier conseil que je donne c'est que il faut être pugnace parce que tout est long et en 4 ans et demi parce que ça fait 4 ans et demi que je viens de l'Amérique latine j'ai appris la patience je ne suis pas quelqu'un de patient il a fallu que j'apprenne la patience parce qu'on vous dit oui mais mais en fait rien n'arrive voilà ensuite il faut il faut réaliser que personne ne vous attend on n'est pas on ne va pas arriver dans une terre de conquête c'est pas vrai ils ne vous attendent pas et en plus ils ont un tropisme extrêmement élevé vers les USA la Colombie par exemple vous avez une influence forte d'une société comme Endeavor voilà c'est et ensuite le pouvoir est quand même est quand même détenu dans ces pays d'Amérique latine par très peu de grandes familles je pense aux gens qui détiennent 5 au sud ou qui enfin qu'on va retrouver tous ces grands marchands là on a la chance d'avoir casinos qui arrivent à être en compétition avec eux par exemple sur ce marché de l'alimentaire ou du retail mais il y a quand même si vous appartenez pas en Colombie à ce qu'ils appellent le mestrato 6 ou 7 moi je pense que je suis au moins 12 mais voilà je ne suis pas rentré dans leur milieu je ne suis pas invité au Nogal par exemple donc c'est pas simple de rentrer honnêtement c'est pas simple de rentrer ensuite je pense qu'il faut savoir recruter et recruter des locaux et toute la difficulté c'est de retrouver c'est de recruter des locaux qui ont un portfolio et de la compétence à des gens qui ont plus de la tchat je vous en aurai partout mais qui en lui sont une vraie compétence business ou technologique c'est un peu plus compliqué voilà donc moi je retiens pugnacité et patience parce que la pugnacité il en faut beaucoup c'est vraiment vous savez ça reste un continent de monopole les deux seuls pays réellement où les monopoles ont sauté il y a un certain moment c'est le Mexique et le Brésil et c'est pour ça qu'il y a la compétition on parlait de Stone Stone est rentré parce que la compétition est arrivée on a perdu le monopole à l'époque de Vizanet qui s'appelle qui s'appelle Cielo et aujourd'hui de Red qui était anciennement Redecard mais vous avez encore du monopole en Colombie vous avez du monopole en Argentine qui a à peine de se lever vous avez un monopole quasiment total avec Transbank au Chili qui pour l'instant interdit de faire quasiment quoi que ce soit vous avez un monopole qui sautera peut-être l'année prochaine vous avez un monopole en Équador vous avez un monopole au Pérou qui vient à peine de commencer à s'arrêter au mois de janvier ça reste des terres de monopole le monopole est un frein au développement des fintechs et un frein à l'innovation l'Argentine est un des pires exemples avec le Chili d'un pays qui est resté monopolistique avec un Prisma qui avait quasiment le monopole et qui du coup n'a rien fait donc ça c'est important l'université patience moi je donne que ça tombe très bien alors ça tombe bien parce que Christian est installé au Chili et Dominique en Argentine donc peut-être voilà Dominique je te propose de peut-être diminuer un peu cette impression donnée par Alain et que l'Argentine reste aussi une terre d'opportunités les choses se sont compliquées effectivement c'est à la fois une terre d'opportunités mais de contraintes parce que les culture business sont effectivement différentes de celles qu'on peut connaître en Europe mais je pense que Banco Pay existe bien en Argentine donc voilà donne-nous un petit peu ton point de vue et puis Christian aussi je te laisserai intervenir sur le Chili notamment ça reste un marché avec beaucoup d'opportunités en Argentine qui est un peu comme le reste de l'Amérique latine il y a la moitié de la population qui n'est pas bancarisée il y a même jusqu'à 65% si on prend les gens qui ont un compte en banque mais qui ne l'utilisent pas vraiment donc on a une grande partie de la population qui n'utilise pas les systèmes bancaires et en parallèle tout cet écosystème dont je parlais tout à l'heure des entreprises des petites entreprises locales qui prêtent de l'argent qui font des cartes de paiement donc l'opportunité elle existe ça s'accélère avec la crise actuelle mais au niveau des conseils pour venir en Argentine je suis assez d'accord avec Alain il faut être patient pas seulement parce que les choses prennent du temps peut-être finalement pour créer une entreprise et pour tout on a une banque centrale assez active donc la partie administrative n'est pas si longue que ça mais il faut être patient sur le marché parce que le monde entrepreneurial en Argentine est tellement dynamique que les entreprises apparaissent disparaissent et donc on a besoin d'être là depuis quelques années pour que les gens commencent à nous prendre au sérieux et dire ah oui Benco Bay j'en ai entendu parler déjà ça fait déjà 3 ans que j'en ai entendu parler ils sont toujours là ils sont sérieux donc au bout d'un moment on commence à avoir un peu plus de possibilités de croissance quand on a cette confiance là donc c'est aussi la patience pas seulement pour la partie administrative mais la patience aussi de ne pas vouloir exploser en 6 mois parce qu'il y a des entreprises qui grossissent en 6 mois et en 8 mois elles n'existent plus donc il faut aussi montrer qu'on peut persévérer dans le temps et ça ça demande de la patience parce que ça demande parfois de ralentir un peu la croissance de dire on ne va pas grossir trop vite au début parce que c'est un marathon et ce n'est pas un sprint Christian ? Oui comme j'avais dit même si Chita on est juste au Chili on va commencer l'expansion l'Amérique latine moi j'ai fait un e-commerce dont je suis actuellement le CEO et ça fait 10 ans que je suis au Pérou au Mexique et en Colombie et au Chili donc je connais assez bien ces marchés là je pense qu'on les a donc une chose pour arrondir c'est je pense que il faut comprendre que tous ces pays sont tout à fait différents peut-être les 4 que j'ai nommés ont quelque chose en commun c'est les pays les plus pro business ce que je suggère en mon expérience l'Argentine c'est vraiment un désastre je préfère le dire honnêtement je ne connais aucun groupe chilien qui a réussi à faire de l'argent en Argentine c'est très 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 compliqué sur tout le niveau et c'est vraiment et donc après le Brésil c'est un monde à part le Mexique c'est aussi un pays où il y a beaucoup de corruption et à la fin le message c'est même si je trouve que l'Amérique latine c'est passionnant et je ne prédique pas du tout c'est juste comme je comprends que ce webinaire c'est pour les entrepreneurs français qui veulent venir s'établir dans l'Argent latine j'advertiens un peu que le défi culturel est important puisque en général c'est des pays plus anglo-saxons qui respectent les règles ici et donc c'est pour ça je disais le Chili je trouve que c'est un pays beaucoup plus proche et beaucoup plus abordable puisque c'est plus petit c'est plus développé et donc c'est une bonne plateforme pour faire une expansion bien sûr ça dépend du business le modèle de business qu'on a et les investissements qu'on a bien sûr si on a promis une licorne on a sûrement promis qu'on allait ouvrir en premier le Brésil et le Moutique mais en arrondissant et c'est vrai ce que disait Alain au Chili ça reste moins vrai ça a beaucoup évolué toutes ces années-là mais au Pérou par exemple les Omanes-Colombie ça reste vrai au Chili on te demande dans quelles interviews dans certains groupes économiques à quelle école tu es allé et il faut comprendre que dans ces pays il y a encore le grand problème d'ailleurs au Chili on a eu une crise sociale on est dans une crise sociale depuis octobre dernier c'est que l'éducation au niveau de l'État est vraiment d'une qualité minable donc si tu n'appartiens pas si tu n'étais pas pu aller à ces écoles-là tu n'as aucune chance de réussir c'est comme ça c'est quasiment comme ça et donc ça reste chaque fois moins vrai au Chili mais ça reste toujours vrai et dans les autres pays qui sont encore plus en arrière puisque le Pérou la Grande Ville c'est des pays qui suivent un peu le chemin du Chili et c'est totalement vrai et donc c'est des pays alors je n'imagine pas en France quelqu'un en train de demander ou de faire une régression linéale pour voir comment tu vas réussir dans la vie en fonction d'écoles bon il y a quelques écoles à Paris c'est vrai mais ce n'est pas au niveau dont on parle ici donc voilà c'est juste que je pense que c'est vraiment un continent passionnant plein d'opportunités c'est juste que c'est très différent de l'Europe et donc il faut bien choisir les marchés ils ne sont pas tout à fait pareils l'Argentine c'est d'un monde le Pérou c'est d'un monde comme on dit le Costa Rica c'est d'un monde donc c'est très local le Brésil c'est grand mais mis à part tous les autres pays chacun a ses parties de priorité voilà très bien vous voulez rajouter un petit mot par rapport à ces conseils sur autre chose sur quand même l'opportunité de venir dans cette zone puisque on voit effectivement qu'il y a des spécificités culturelles on l'a bien compris mais ça reste quand même une zone en pleine croissance est-ce que vous avez un petit mot sur lequel vous voulez réagir pour nos entrepreneurs pour les gens qui assistent à ce webinaire sur quand même l'opportunité d'être présent aujourd'hui sur ce marché Alain ? non le enfin moi ce qui me semble important c'est que tous ces pays d'Amérique latine la devise a fortement baissé le Chili est le pays le plus cher d'Amérique latine c'est un niveau de vie quasiment de Paris ou de Toulouse et le PSO ce chilien avec le Covid et puis surtout toutes les manifestations qu'il y a eu avant le Covid donc à 1 000 à feu et à sang à Santiago la place à Italia elle ne ressemble à rien les devises ont beaucoup baissé bon le Brésil la devise s'est effondrée l'Argentine on n'en parle pas la Colombie avant le Covid on divisait par 3 maintenant on divise par 4 donc 10 000 pesos avant c'était 3,30€ maintenant c'est 2,50€ donc ça laisse quand même à des entreprises qu'on les cache une capacité d'investissement forte les salaires ne sont pas si élevés que ça alors bon en Colombie il faut mesurer parce que Rappi a beaucoup d'argent donc Rappi a fait augmenter beaucoup les salaires des gens qui sont dans la tech les entreprises américaines certaines qui quittent Costa Rica pour venir en Colombie parce que les ingénieurs sont moins chers donc il y a une inflation quand même des prix sur les gens compétents mais c'est vrai que ce sont des zones avec une population importante avec un accès la technologie chaque jour plus important parce qu'il y a des grands opérateurs Cargo Movistar Tygo en Colombie etc donc il y a un accès mobile et donc avec pas trop d'argent contrairement je ne sais pas à l'Australie ou aux Etats-Unis avec pas trop d'argent on arrive à démarrer et ça c'est important parce qu'on ne va pas non plus dépenser des millions d'euros on va les dépenser mais on peut démarrer finalement avec des budgets relativement restreints pour explorer ces marchés sud-américains le plus gros problème c'est le monopole et la réglementation il y a deux réglementations qui sont documentables c'est l'Argentine et la Colombie et ces réglementations aujourd'hui ne permettent pas le développement facile des paiements digitaux parce que ils ont mis en place ce qu'on appelle une rétention sur tous les paiements digitaux donc il y a 10% de la Somme qui va directement en couvertement sous forme de crédit d'impôt que la plupart des entreprises ne savent pas utiliser donc soit elles refusent la carte bancaire soit elles font des attentions pas à côté de la plaque pour développer ces paiements digitaux sincèrement je me le dis je me le dis tous les jours très bien Christian tu veux compléter tes propos par rapport aux opportunités sur le secteur tu avais commencé à les aborder sur la première table ronde avec David est-ce que tu souhaiterais aborder un autre point ou voilà sous forme de conclusion je crois qu'on a des questions qui apparaissent donc peut-être on va passer au Q&A est-ce que je vois Christian il est en mute Roberta tu peux les introduire les questions ou oui il y a certaines questions qui ont déjà été répondues dans les chats donc je vois ici quelques commentaires de Richard notamment sur l'Argentine de même Federico nous avons une question que j'ai trouvé aussi assez intéressante de Olpha qui dit donc une question destinée à Federico pourriez-vous développer le point de l'ambivalence des fintechs dans ces cas dans les cas de leur internationalisation les fintechs doivent-elles travailler avec des banques dans les cadres de leur internationalisation donc cette question n'a pas encore été répondue je ne sais pas je vois qu'il n'est pas en ligne ah ok bon nous avons perdu mais de toute manière toutes les questions s'y pas répondues pendant le webinaire nous allons revenir vers vous pour vous envoyer quelques éléments aussi voilà on sait qu'il concerne toutes les les fintechs dont vous avez parlé il n'y a pas de VC français américain et quelques locaux pourquoi une question pour Federico aussi donc on reviendra vers vous est-ce que quelqu'un souhaite faire des commentaires peut-être Dominique moi juste sur la dernière partie de ce que disait Alain sur les perceptions qu'il y a sur les transferts électroniques c'est vrai qu'en Argentine il y a ça mais c'est la même chose c'est la même règle pour tout le monde donc en fait c'est seulement là c'est seulement qu'on rentre en compétition avec les paiements liquides mais soit on paye en cash soit on paye avec un paiement virtuel mais les fintechs ne sont pas handicapés par rapport aux banques par exemple sur ces mouvements digitaux parce qu'on est tous mis au même pied d'égalité pour revenir sur la question sur l'ébici en fait à part l'Espagne qui est très active dans le secteur financier et en même temps ça continue à développer le cash le pire c'est quand on arrive à l'aéroport des Strat pour payer pour qui le gars me dit écoutez bon de payer en cash c'est un prix moins donc cette mentalité de continuer à avoir du cash elle est à bon Roberta a peut-être conclu alors je pense que nous pouvons peut-être conclure n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez j'ai vu qu'il y avait des questions comme des participants qui demandaient des présentations donc nous pouvons mettre à disposition évidemment les éléments de ces webinaires qui ont été présentés sur ces webinaires sans doute bon de toute manière je voulais vous remercier donc juste pour terminer vous remercier pour ces webinaires parce que nous avons évidemment compris que la COVID a sans doute accéléré cette transformation en Amérique latine on a vu il y a pas mal d'opportunités un élément qui qu'on a mentionné pendant le webinaire c'est évidemment trouver les bonnes personnes être bien accompagnées bien entourées parce que si dans certains pays il y a énormément d'opportunités quand c'est un peu plus si on a un défi il faut quand même être bien accompagné et c'est pour ça que nous avons des acteurs comme Finance Innovation comme Latina Fintech Business France notre équipe de Business France est présente dans toute l'Amérique latine Mexique Chili Argentine Colombie le Brésil nous sommes bien présents dans la zone nous accompagnons des sociétés françaises qui ont des solutions innovantes des solutions d'admissaire tech Fintech d'acteurs de finance dans toute l'Amérique latine aussi avec nos partenaires Finance Innovation et Latina Fintech nous organisons d'ailleurs un French Tech Tour là en ces moments et en fin du mois de novembre il y aura un événement pour toute l'Amérique latine avec des pitches des solutions technologiques très innovantes donc je vous invite tous on va partager les liens via LinkedIn et nous avons aussi détecté quelques solutions en fait nous avons discuté avec des acteurs d'assurance des assureurs de grands assureurs en Argentine et au Brésil notamment qui nous ont parlé des besoins qu'ils ont donc on va également partager sur LinkedIn ces opportunités pour que les sociétés françaises puissent postuler je laisse quand même la parole à David et à Cyril pour clôturer ce webinaire merci je crois que Cyril il est parti mais non je vais faire la conclusion donc on est légèrement en retard donc la mauvaise reputation des latinos elle n'est pas fondée puisque là on a juste 5 minutes merci à tous merci aux gens qui ont participé nos liens seront en tout cas le mien sera à disponibilité donc s'il y a des questions je vais y répondre je vais regarder les questions qui sont apparues et puis surtout dire que en fait c'est un événement réduit on a fait une heure parce que on ne voulait pas se lancer dans un événement plus important tout de suite mais vraiment si on voit qu'il y a de l'intérêt et je pense qu'il doit y avoir de l'intérêt parce que c'est vraiment une grande zone d'opportunité l'idée avec Business France et puis Finance Innovation c'est de faire un événement plus important je ne sais pas si ça pourrait être physique à Paris vu le Covid mais de faire quelque chose de plus long où on pourra aller plus profondément dans les questions et répondre à différentes questions pour s'implanter ici C'est la même tonalité effectivement c'est vrai que pour nous Finance Innovation il est important d'accompagner un peu nos fintechs dans leur internationalisation c'est vrai que l'Europe est leur marché de prédilection parce que nous sommes en Europe continentale mais il est important de faire savoir un petit peu les opportunités qui existent un petit peu sur les différents hubs fintechs et c'est vrai qu'on prendra le temps ensemble avec Business France et toi-même d'animer justement cette filière d'Amérique latine de répondre un petit peu aux interrogations de mettre en exergue les difficultés mais également les recettes du succès et puis d'aborder ces sujets pour 2021 à travers des webinaires à travers des vidéos donc voilà on sera ravis de vous retrouver à nos côtés Parfait donc j'ai le mot de la fin merci beaucoup à tous et donc on reste en contact et on vous tient en courant pour les prochains événements et voilà bonne continuation merci beaucoup merci merci